Bonjour à tous et bienvenue dans l'Académie du Frisson, le podcast spécialisé dans les romans à frissons, policiers et thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui un épisode un peu spécial pour plusieurs points. Spécial tout d'abord car ça fait une semaine que j'attends de pouvoir l'enregistrer en attendant que ma grippe veuille bien me lâcher. Donc je suis désolé d'avance si je parle avec le nez mais à un moment donné il faut bien enregistrer ce podcast. Un épisode spécial car il inaugure une saison 2 du podcast qui se déroulera de janvier à avril-mai. Je sais pas encore bien mais en tout cas il y aura une pause aux alentours d'avril et mai comme j'ai pu faire l'an dernier. Une pause qui me permet en fait de prendre du temps pour réfléchir aux futurs sujets et de prendre du temps aussi pour lire des livres autour des sujets, d'écrire les sujets. Bref ça me prend beaucoup de temps et donc là pour cette saison 2 j'ai déjà tout planifié et je peux vous dire qu'on a une ribambelle d'épisodes passionnants qui nous attend. Oui une ribambelle, vous n'avez sûrement pas entendu ce mot depuis très longtemps. J'en profite également pour vous souhaiter à tous une excellente année 2024, qu'elle soit pleine de santé, pleine de bonheur, de réussite dans vos projets, qu'ils soient d'écriture ou autre. Enfin un épisode un peu spécial car je m'écarte des épisodes éducatifs classiques pour vous proposer de vous partager mes meilleures lectures 2023. J'estime que pour être un bon auteur de polar thriller, il faut être un bon lecteur. Alors si je peux vous inspirer de futures belles lectures, j'en serai très heureux. Évidemment ce top de romans n'engage que moi et je partage vraiment mes goûts de manière subjective. Donc ça veut pas dire que c'est objectivement les meilleurs romans thriller policier 2023, c'est ceux qui m'ont le plus touché. Et on commence à la septième position, oui c'est un top 7. On commence à la septième position avec Le plaisir de la peur de Franck Tillier. Ne vous formalisez pas si vous entendez des pages se tourner, c'est parce que j'ai ce roman dans les mains au moment où je vous parle et donc ça me permet de me remémorer un petit peu tout ce que j'ai pu découvrir dans ce roman qui n'est pas un roman de fiction mais qui est en fait un roman de la collection Fleuve qui est secret d'écriture et donc en fait Franck Tillier nous partage un peu tous ses secrets d'écriture. Il revient un petit peu sur ses débuts d'écrivain, il explique un petit peu comment est-ce qu'il structure ses romans, comment est-ce qu'il corrige ses romans et comment est-ce qu'il trouve les idées de ses romans. Donc voilà il y a quelques petits schémas où il montre des cartes mentales, comment est-ce qu'il travaille ses recherches, ses documentations, ses pistes, ses lieux. C'est un livre qui ne va pas forcément dans la profondeur, en tout cas si vous êtes un auteur aguerri, vous n'allez pas tomber de votre chaise à chaque chapitre. C'est donc un livre qui s'adresse je pense à ceux qui veulent se lancer dans l'écriture de roman mais je pense que même les auteurs aguerris, je dirais même que même si vous n'apprenez rien, pour le côté très inspirant du parcours, on peut le dire peut-être du numéro 1 en thriller en France, Franck Tillier, juste pour le parcours inspirationnel, pour la motivation que ce livre pourrait vous apporter parce que un petit peu comme Stephen King revient dans Écriture mémoire d'un métier, Franck Tillier revient sur ses débuts, sur ses échecs, sur la première signature en maison d'édition, partage même des lettres de refus qu'on a pu lui faire. Même si vous n'y apprenez pas forcément grand chose dans tout ce qui est narration et écriture, je pense que vous pouvez y trouver quelque chose dans la motivation, dans le fait de jamais laisser tomber et le fait que ça soit le maître du thriller en France qui l'écrit, ça fait que c'est très axé thriller et voilà moi en tout cas j'ai beaucoup aimé ce livre que je traîne un petit peu partout parce que là je suis en train de travailler sur un cinquième roman qui sera bien évidemment du thriller ou du polar ou les deux et voilà je le traîne un petit peu partout parce que c'est vraiment un résumé de des bonnes bases et des bonnes pratiques à garder en tête et voilà j'y pioche beaucoup d'inspiration. Voilà je pense que tout le monde peut y trouver son compte et c'est pour ça que c'est en septième position c'est que ça a été un peu mon roman préféré dans la catégorie des livres de techniques narratives on va dire. Donc en septième position, Le plaisir de la peur de Franck Tillier. En sixième position là on rentre dans la fiction avec Avant de sombrer de Cyril Carrère qui est sorti en février 2024 il me semble donc à nouveau ne vous formalisez pas si vous entendez des pages se tourner c'est parce que je l'ai en main. Je vais vous lire le synopsis. Lorsque Jérôme se réveille à l'hôpital tout lui revient à l'esprit. L'échange téléphonique houleux avec sa femme puis sa terrible sortie de route en rentrant de Nîmes un soir d'orage mais quand un avocat qui prétend le connaître lui présente une autre version de l'histoire la confusion s'installe. Non il n'a pas eu d'accident de voiture mais a été violemment agressé dans la prison où il purge une longue peine pour le meurtre de son épouse. Afin de recouvrer sa liberté Jérôme doit résoudre les mystères d'un passé qui lui est étranger au risque de faire ressurgir le monstre qui l'a englouti. A savoir qu'il est sorti en poche il y a peut-être quelques jours quelques semaines donc c'est pour dire que le roman a eu pas mal de succès et je le comprends. Ça a été une de mes grosses claques thriller de cette année. Je trouve que le roman utilise un sujet qui a été utilisé et réutilisé et ré 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 réutilisé c'est-à-dire l'amnésie donc ce personnage Jérôme qui se souvient de quelque chose et qui en fait non il n'a pas eu d'accident mais en fait il est en prison. Ce côté amnésie modification des souvenirs qu'on pourrait qu'on pouvait faire le parallèle avec il était deux fois de Franck Thillier et donc je trouve que Cyril Carrère arrive à réinventer ce concept d'amnésie et à l'amener de manière très habile et avec moult rebondissements que je vais vous éviter de spoiler. D'ailleurs oui dans ce top il n'y aura absolument aucun spoil parce que c'est le but de cet épisode c'est de vous donner envie de lire les romans donc si je vous dis la fin bon voilà ça va pas trop avec la cohérence de cet épisode donc c'est très difficile de parler de avant de sombrer sans spoiler mais en tout cas voilà ce que je peux vous dire c'est que c'est peut-être les meilleurs rebondissements ou en tout cas les meilleures résolutions de cette année ou en tout cas 2023. C'est super bien écrit on retrouve le style très cinématographique de l'auteur Cyril Carrère qui est à son quatrième ou à son cinquième roman. D'ailleurs je vous invite à globalement lire tous les romans de Cyril Carrère mais je trouve que là il a atteint une sorte d'apogée dans son style que ça soit d'écriture pure mais son style narratif et encore une fois moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il réutilise les codes de l'amnésie mais qui les amène à quelque chose dont je peux pas vous parler mais qui est très surprenant et très intelligent à la fois donc en sixième position avant de sombrer de Cyril Carrère un excellent thriller. En cinquième position l'oublié de Florian Denisson. Je vous lis le synopsis. Une jeune fille disparaît sans laisser aucune trace. Onze ans plus tard elle réapparaît mystérieusement. A l'époque l'événement tragique met en émoi toute la région et Maxime Monceau alors jeune gendarme s'en souvient encore. Aujourd'hui adjudant chef il est affecté à l'enquête et doit tenter de répondre aux nombreuses questions qui entourent l'affaire. Qu'a subi Victoria Savigny pendant ces onze années ? Où était-elle ? D'autres filles sont-elles en danger ? Les heures tournent, le kidnappeur court toujours. Et à la progression difficile de l'enquête en raison de l'ancienneté des faits s'ajoute l'arrivée massive de journalistes en quête de scoop que le retour inespéré de la jeune femme a attiré. Désormais spécialiste du langage non verbal, Maxime saura-t-il décrypter l'étrange récit de la jeune femme pour retrouver le ravisseur et sauver les potentielles autres victimes ? L'oublié est le deuxième tome d'une trilogie avec donc le personnage de Maxime Monceau. Le premier tome c'était La liste que j'avais bien aimé même si je trouvais que le roman était un peu trop tourné sur le retournement final, retournement final que j'avais personnellement en tout cas un peu vu venir un peu trop tôt dans le roman, ce qui fait que voilà ça m'avait un peu gâché mon plaisir. Chose qui n'est pas arrivée avec l'oublié et pourquoi est-ce que l'oublié est aussi haut dans mon top ? C'est pour sa résolution finale. On a tous cherché à trouver ce twist final qui retournerait littéralement le cerveau mais pas parce que c'est devenu un peu un biais commun de souvent mettre en avant des romans, thrillers, polar en tout cas, en parlant de leur twist final en disant waouh vous n'allez jamais vous en remettre et très très souvent, je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas moi très très souvent je suis déçu entre guillemets ou alors la promesse qui était que c'est le twist de l'année tombe comme un cheveu sur la soupe et non ce n'est pas le twist de l'année. Oui c'est un bon retournement de situation mais voilà c'est pas on n'en tombe pas de sa chaise. Chose alors je ne suis pas tombé de ma chaise mais j'avoue que le retournement de situation de l'oublié va maintenant faire partie du petit tiroir dans mon esprit. J'ai un petit tiroir oui il est je crois il est au fond à gauche il y a une petite commode et là il y a un petit tiroir des twists véritablement marquants qui remettent vraiment tout le récit en question et nous fait revoir tout le récit et toute la vision qu'on avait de ce récit. J'ai rajouté l'oublié dans ces petits twists qui l'air de rien m'ont fait dire mais non waouh ça j'y avais jamais pensé et c'est une idée incroyable. Je vous invite grandement à lire l'oublié de Florian Denisson juste pour ce twist final même si voilà le roman a bien d'autres qualités même si j'avoue que j'ai été frustré sur certains points notamment sur alors le fait que ça soit une trilogie fait que l'auteur développe à la fois des récits bouclés c'est à dire un récit qui se termine dans le roman mais également un récit qui se poursuit sur les trois tomes et je crois que d'ailleurs le troisième tome va boucler ce récit développé sur trois tomes mais j'avoue que j'ai une petite frustration sur ce récit parallèle qui pour moi n'apporte pas grand chose au roman l'oublier si ce n'est de nous dire attention dans le troisième roman là on va vraiment parler de cette histoire je trouve que c'est apporté de manière un petit peu artificielle et voilà en tout cas je suis un peu resté sur ma faim sur cette enquête parallèle mais l'enquête principale est vraiment passionnante et encore une fois ce twist il est incroyable quatrième position là où les lumières se perdent de david joy je vous lis à nouveau le synopsis l'histoire sombre déchirante et sauvage d'un jeune homme en quête de rédemption car en ligne du nord dans cette région perdue des appalaches mc neely est un nom qui fait peur un nom qui fait baisser les yeux plus qu'un nom c'est presque une malédiction pour jacob 18 ans fils de charlie mcmillie baron de la drogue locale narcissique violent et impitoyable amoureux de son ami d'enfance maggie jenkins jacob préfère garder ses distances il est le dauphin il doit se faire craindre et respecter régler les affaires de son père de la façon la plus expéditive qui soit après un passage à tabac qui tourne mal jacob se trouve confronté à un dilemme doit-il prendre ses responsabilités et payer pour ses actes ou bien suivre la voie paternelle alors que le filet judiciaire se resserre autour de lui jacob a encore l'espoir de sauver son âme pour mener une vie normale avec maggie mais cela ne pourra se faire sans qu'il affronte son père bien décidé à le retenir près de lui à la différence de l'oublier qui met beaucoup sur le mystère et donc sur le retournement de situation là où les lumières se perdent est vraiment un thriller psychologique d'ambiance où il n'y a pas forcément de retournement de situation il n'y a pas forcément d'enquête d'ailleurs c'est vraiment un parcours de vie le parcours de jacob et voilà ça part beaucoup des relations familiales donc en l'occurrence père fils il y a une ambiance justement le fait que ça se passe dans les appalaches il y a une ambiance très pesante et je vous avoue que d'habitude je ne suis pas très fan de tout ce qui est histoire de baron de la drogue voilà mais en fait au delà de cette histoire de drogue de passage à tabac c'est vraiment une histoire humaine et c'est ça qui m'a beaucoup touché l'histoire de jacob et donc de comment est-ce qu'il doit lutter contre son père et donc finalement contre sa filiation et est-ce que ça pose beaucoup de questions sur est-ce qu'on est prédestiné et comment est-ce qu'on peut sortir d'un milieu d'un contexte culturel familial sociétal et c'est super bien écrit c'est le premier roman que je lis de david joy et vraiment c'est c'est super efficace c'est super super bien amené les personnages sont très bien caractérisés voilà il ya vraiment un panel de personnages haut en couleurs comme on dit quand on est un petit peu vieux un tout autre style mais voilà ça m'a beaucoup beaucoup parlé beaucoup touché globalement le livre est assez pessimiste hein on peut dire mais voilà en quatrième position là où les lumières se perdent de david joy en troisième position on rentre dans le podium le top 3 c'est l'inconnu de cléveland de thibaut res et donc là on n'est pas dans de la fiction on est sur un livre documentaire d'enquête c'est une série de livres en partenariat avec society et donc voilà il ya il ya eu trois livres qui présentent trois enquêtes trois faits divers différents j'ai pas lu les deux autres mais en tout cas l'inconnu de cléveland m'a beaucoup marqué je vous lis le synoptis quand à l'été 2002 les policiers d'east lake dans la banlieue de cléveland découvre le cadavre d'un retraité dans sa salle de bain l'affaire est entendue joseph chandler s'est suicidé ses voisins et ex collègues décrivent un ermite sans famille mutique aux habitudes étranges ni son appartement ni son pick up ne porte la moindre empreinte qui prend soin d'effacer toutes ses traces au quotidien le dossier est sur le point d'être classé lorsqu'un détective privé missionné pour lui trouver des héritiers révèle l'impensable le vieil homme vivait sous une fausse identité depuis 24 ans le véritable joseph chandler était un petit garçon décédé d'un accident de voiture une deuxième enquête s'ouvre alors qui était vraiment ce reclut à l'identité secrète quel passé encombrant voulait qu'il cachait le journaliste tiborès est parti sur les traces de cette inconnue à la personnalité aussi fascinante qu'insaisisse qu'insaisissable et dont la clé pourrait mener à la résolution de l'énigme criminelle la plus célèbre de l'histoire des états unis cette histoire est incroyable voilà c'est incroyable que j'en ai pas entendu parler et c'est vraiment incroyable l'enquête et je trouve que on parle on part vraiment de ok c'est un petit vieux un peu bizarre qui s'est suicidé à un truc que je peux pas vous dire mais en gros le l'enquête prend une dimension assez ouf je peux pas vous en parler beaucoup parce que je peux pas je peux pas vous spoiler mais en tout cas si vous aimez les faits divers si vous aimez les enquêtes documentaires vous allez adorer l'inconnu de cleveland et voilà c'est c'est écrit de manière très factuelle très journalistique il n'y a pas de il n'y a pas de style littéraire dans lequel piocher mais en tout cas pour l'inspiration de ah ouais souvent la réalité dépasse la fiction mais là c'est vraiment le cas dans ce livre tiborès a vraiment fait un travail d'enquête incroyable et donc voilà ça m'a changé un petit peu de la fiction j'aimerais bien dans le futur lire plus de livres de faits divers je sais pas comment on dit de livres de faits de société de banquettes réelles et en tout cas j'ai très envie de lire la suite de cette collection car l'inconnu de cleveland c'était vraiment c'était vraiment très 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 bien on arrive là bon bah là on est sur sur la crème sur la pépite la petite la petite pépite d'or bon on était déjà globalement on est sur des petites pépites mais là on commence vraiment là déjà l'inconnu cleveland on est déjà sur une bonne grosse pépite mais là le deuxième là on est vraiment sur on est sur du petit du petit bijou dans les brumes de capelland d'olivier norek déjà est ce qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'olivier norek il nous fait un run depuis le début de sa carrière c'est un sans faute et même j'ai l'impression qu'à chaque roman il rajoute un peu de superbe un petit peu d'exceptionnel dans ses livres et dans les brumes de capelland c'est peut-être mon roman préféré d'olivier norek et il était pas loin d'être le top 1 de mon année 2023 il a été dépassé en fin d'année par par le goth mais on en parlera juste après dans les brumes de capelland c'est un huis clos bah attendez je vais vous lire le le synopsis peut-être une île de l'atlantique battue par les vents le brouillard et la neige un flic qui a disparu depuis six ans et dont les nouvelles missions sont classées secrets défense sa résidence surveillée forteresse imprenable protégée par des vitres par balle une jeune femme qui les garde enfermés et le monstre qui les traque dans les brumes de capelland la nouvelle aventure du capitaine coste se fera à l'aveugle elle se fait tellement à l'aveugle que je trouve ce synopsis assez nul parce qu'il donne pas assez de billes pour qu'on arrive quand même à se projeter dans l'histoire et je trouve ça très dommage car en fait globalement alors oui ça résume un petit peu le roman mais ça ne met pas assez en avant la claque de narration et la claque d'émotion qu'on va se prendre avec dans les brumes de capelland donc tout ce que j'ai dit avant sur certains romans genre oui il y en a un qui a un twist ou en tout cas qui est un concept un retournement de situation très marquant dans les brumes de capelland il a oui celui là c'est plus psychologique c'est plus ce développement de personnages dans les brumes de capelland il a il utilise un truc qui est un petit peu éculé un concept un petit peu éculé dans les brumes de capelland il a il réutilise un concept de huis clos et il va le triturer et il va l'amener dans quelque chose que j'avais encore jamais vu et jamais lu une claque et j'ai juste envie de vous dire que c'est une claque ne vous arrêtez pas à ce synopsis bah pour le coup un peu brumeux donc finalement il va bien avec le titre du roman mais vraiment lisez dans les brumes de capelland c'est tout ce qu'on doit faire en tant qu'auteur de thriller et de polar c'est tout ce qu'on doit faire si on veut véritablement écrire un roman qui va marquer les esprits et marquer un petit peu je pense peut-être pas l'histoire du roman thriller mais en tout cas marquer la décennie peut-être alors le numéro un c'est très simple c'est mon auteur de romans noirs je pourrais dire en tout cas de romans thriller policiers l'homme qui a écrit pour moi donc le meilleur roman dans cette catégorie de tous les temps qui s'appelle le sol le silence si vous avez jamais lu seul le silence vous allez-y foncez vous n'allez pas vous en remettre et donc cet homme qui s'appelle rg et lori a sorti l'année dernière un roman qui s'appelle une saison pour les ombres je vous lis le synopsis 1972 nord-est du canada dans cette région glaciale où l'hiver dure huit mois la communauté de jasperville survit grâce aux mines de fer au delà du village il n'y a rien qu'une nature hostile quand le corps d'une adolescente est découvert aux abords de la forêt la gravité des blessures laisse supposer qu'elle a été victime d'une baie de sauvage ce sera en tout cas la version officielle mais quelques temps après le corps d'une autre jeune fille est retrouvé des années plus tard de retour à jasperville où il a passé son enfance jack devrault se rend compte que les habitants accepte les mensonges du passé par peur d'affronter une vérité bien trop dérangeante dans la ligne de seul le silence un roman troublant de beauté et d'émotion à classer sans conteste parmi les plus grandes réussites de rj et lori et je suis totalement d'accord avec sam une saison pour les ombres c'est un roman qui casse les frontières de son genre qui casse les frontières du roman thriller du roman policier alors oui on va retrouver une ambiance très thriller justement avec cette ville plongée dans le froid et dans l'ombre on va retrouver du polar avec effectivement ces corps de jeunes filles qu'on retrouve et cette enquête qui est un petit peu réouverte mais on va aller beaucoup plus loin que ça déjà le style de rj et lori est très reconnaissable c'est vraiment un auteur qui a une plume que je trouve très mélancolique mais sans tomber dans le déprimant c'est souvent très beau c'est souvent des destins tragiques mais les personnages y sont ciselés les histoires elles sont incroyables et voilà une saison pour les ombres c'est un roman de littérature avec un grand l et c'est pas un roman juste fait pour voilà les fans comme je peux l'être bien sûr de romans de thriller de romans policiers qui tant qu'on me sert une jolie enquête avec un bon retournement bien structuré avec des personnages attachants je vais pas en demander plus mais ce que fait rj et lori avec le style c'est ça va beaucoup plus loin je trouve que simplement servir une bonne enquête avec un bon retournement situation avec sa petite dose de frisson on a notre dose de frisson on a notre bonne enquête si je peux avoir une petite réserve sur une saison pour les ombres c'est que peut-être que l'explication finale est un petit peu à tirer par les cheveux mais arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe finalement c'est pas ça le plus important c'est parce que nous raconte une saison pour les ombres laissez-vous emporter par une saison pour les ombres mon numéro 1 2023 c'est une saison pour les ombres je sais que ça fait partie de ces romans polar thriller où un jour dans ma vie je le relirai c'est sûr il y a des romans et la grande majorité des romans que je lis polar thriller je les ai lus une fois voilà j'ai passé un bon moment mais je sais que j'y reviendrai pas une saison pour les ombres j'y reviendrai juste pour analyser le style de l'auteur sa manière qu'il a de former les phrases sa manière qu'il a d'amener une ambiance une mélancolie comment il traite la notion de temporalité car voilà le roman se passe 1972 et après des années plus tard et souvent ça les plus les multitemporalités dans les romans polar thriller c'est juste un un effet narratif pour garder le lecteur en haleine mais là ce que fait rj et lori avec de travailler la mélancolie du temps qui passe c'est c'est la folie bref lisez une saison pour les ombres de rj et lori et on arrive à la fin de cet épisode qui est beaucoup plus long que ce que j'imaginais mais voilà j'espère qu'en tout cas vous avoir donné envie de découvrir des romans sur lesquels vous êtes peut-être un petit peu passé à côté de votre de votre année 2023 vraiment je parle par le nez c'est insupportable je suis vraiment désolé je sais pas pour vous mais moi j'ai hâte de découvrir ce que 2024 me réserve comme lecture captivante bien évidemment j'attends le nouveau rj et lori avec grande impatience mais j'attends beaucoup d'autres romans donc j'espère que cet épisode un peu spécial vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine pour revenir dans du concret et décortiquer ensemble comment réussir ces scènes d'interrogatoire je vous laisse là portez vous bien et écrivez bien ciao